Quand tu te fais menacer avec autant de tête énervée, t'es obligé de répondre à la demande. Bienvenue dans Mashups, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Je suis Mox, et cette semaine, les styles sont extrêmement différents, et le mot est encore trop faible je pense. Donc, quel est le rapport entre les deux styles du jour, hormis le fait qu'il y ait Friends dans le titre ? Commençons par résumer les deux dessins animés. Pour ceux qui ne connaissent pas Angel's Friends, c'est-à-dire moi il y a encore quelques jours, vous voyez l'allégorie du petit ange et du petit démon qui sont sur nos épaules pour nous aider à faire des choix ? Bah là c'est un peu ça, t'as des anges gardiens qui sont là pour guider les humains, pour faire des bonnes choses, et t'as les démons gardiens qui veulent faire l'inverse, et les deux entités se rattachent à un seul humain pour le guider au cours de sa vie. Donc t'as à la fois l'ange et le démon qui sont rattachés à un humain pour l'aider à faire des choix, comment ils décident de qui va guider l'humain en premier ? Pour ce faire, les deux entités s'affrontent dans des petites actions comme une course de surf, ou alors affronter un énorme dragon ! J'ai vu que trois épisodes, mais ça a l'air sympa. Le site, totalement légal, sur lequel j'ai regardé, propose seulement le doublage en anglais. Et c'est pas peu dire que c'est infâme vraiment à écouter. C'est tellement mal joué et les acteurs y sont tellement pas impliqués. Avec un doublage adéquat, je suis sûr que ça pourrait être fou comme série. Mais on a vu les petits anges et les petits démons, mais qu'en est-il de Smiling Friends ? Alors, c'est les employés d'une compagnie qui a pour but de donner le sourire à des gens, et par n'importe quel moyen nécessaire. Et c'est sûrement la meilleure série que j'ai vue de ma vie. C'est une série créée par des animateurs de Newgrounds et de YouTube, qui ont fait des cartoons avec un humour... Mouah ! Si vous n'aimez pas l'humour débile, franchement, je pense qu'il faudrait que vous passiez votre chemin. C'est pas une série pour vous. Mais bref, c'est génial, n'est-ce pas ? Deux séries à propos de gens qui veulent aider les autres. Pourquoi ne pas les assembler dans un immonde combo pour faire le pire dessin que j'ai sûrement jamais fait de ma vie ? Dans le bon sens du terme. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de références de Smiling Friends, parce qu'il y a beaucoup de styles différents dans cette série. Mais j'avais envie de retranscrire le style général qu'on voit le plus dans la série. Mais même ça, c'était compliqué. Donc, avoir deux personnages à dessiner, c'était le mieux à faire pour avoir quelque chose de cohérent. Honnêtement, c'est pas un style qui est compliqué à émuler pour moi, qui est un grand fan de Honey Cartoons et de, justement, Psychic Pebbles, le co-créateur de la série. Leurs vidéos m'ont toujours inspiré, leurs dessins de fou, là. C'est pareil, ça m'a toujours fait mourir de rire que des gens aussi talentueux faisaient des dessins aussi immondes que possible, mais à quel point ça rendait bien. Et c'est ça qui m'a toujours plu. C'est simpliste, mais détaillé à la fois, horriblement beau dans sa mocheté. C'est un équilibre entre ce qui est beau et laid. Peut-être comme le bien et le mal de Angels Rains, la dualité de l'homme, finalement. La lumière contre l'obscurité, les démons contre les anges, la boucle est bouclée. Alors, est-ce que je sur-analyse tout et je trouve des corrélations là où il n'y en a pas ? Probablement. Mais est-ce que c'est bien trouvé ? Et l'association des deux styles est quelque chose de poétique et de fina dans la conception du dessin ? Possible aussi. Donc, après avoir trouvé les bons designs pendant ma phase de croquis, j'ai étudié comment était fait le line art dans Smiling Friends. En revoyant maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait les traits trop fins, mais pas grave au final. Donc, pour ce faire, j'ai pris un marqueur qui garde toujours la même taille de trait que j'appuie plus ou moins fort sur ma tablette. Pour faire les parties principales des persos, j'ai choisi de mettre la taille du pinceau à 3. Et pour les détails comme les plis et, je ne sais pas trop comment appeler ça, les rides ou les plis de la peau, j'ai réduit la taille à 2 ou 1. Comme ça, ça varie un peu avec le trait principal qui est un peu plus gras. Sous-titrage ST' 501 Pour les couleurs, rien de fou. Comme d'habitude, je reprends les couleurs de mes rêves et j'ai rempli avec l'outil du même nom. Juste là pour rappeler la peau des personnages qui ont le même style que le personnage de Raph que j'ai fait sur la droite. C'est-à-dire les persos qui ont une peau pas humaine, genre rose ou jaune ou bleu ou rouge. J'ai justement pris la couleur de peau de Raph qui est sur ma référence à gauche. Mais j'ai pris la peau qui était assombrie par l'ombre. Donc, ça fait une peau plutôt orange. Et comme dans Smiling Friends, il n'y aura pas d'ombre ni de lumière. Donc, pas besoin d'en dire plus de ce côté-là. Je pense que ça va être évident ce que je vais dire, mais j'ai absolument préféré faire le design de Sulfus. Avec son gros pif là, sa posture et tous ses longs doigts là. Il y a tout qui m'atomise dans ce design. Rien que ses yeux entre-ouverts là. Franchement, je suis trop fier de la tronche qu'il a et de l'attitude qu'il dégage. Par contre, Raph, elle paraît vraiment trop absente pour être non-violente. Tu sais que si elle arrivait dans la série, elle commettrait les pires atrocités possibles avec aucune émotion sur le visage. Un peu comme Mr. Frog. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette association improbable entre Angels Friends et Smiling Friends ? Je ne sais pas si je dois m'excuser ou si vous devriez me remercier d'avoir créé cette chose. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours me faire des recommandations en commentaire. Abonnez-vous pour plus de mashups. Et rappelez-vous, un like sur cette vidéo empêche Mr. Frog de trouver votre adresse. Hello ! Sous-titrage Société Radio-Canada